... IMCA, une organisation qui oeuvre pour le développement de la jeunesse, a mobilisé beaucoup de jeunes autour d'une importante conférence-débat. Cette rencontre rentre dans le cadre de la célébration de la journée africaine de la jeunesse qui a eu lieu le 1er novembre de chaque année. Comme vous le voyez, nous sommes des jeunes africains. Nous pensons qu'on ne peut pas rester avec cette journée qui est aussi noble que nous célébrons en tant que volontaires et rester sans rien faire. C'est dans ce sens que dans le cadre du programme ISCS, avec le relancement du programme AmenSense, nous avons pensé à investir chez les jeunes qui collent avec le thème dans le domaine de l'entrepreneuriat, dans le domaine de l'employabilité, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation. Parce que notre devise, c'est l'éducation, la formation et le service communautaire. Ce thème colle très bien avec IMCA, ce que nous sommes en train de faire, parce que tous les jours que vous voyez, les volontaires viennent ici. En ratio, chaque jour que Dieu fait, il y a au minimum 20 volontaires qui viennent chercher des informations sur le volontariat. Nous pensons que ce sont des valeurs qui sont là, que nous incarnons, parce que notre volontariat, c'est donner son temps, son talent et son trésor. Et tout ce que nous sommes en train de faire, c'est que ça permet aux volontaires d'avoir un développement personnel. Ça permet aux volontaires d'avoir un aspect qu'on appelle le learning by doing. Ils viennent faire des activités communautaires, on les forme, ils entrent dans les communautés, ils ont des formations à leadership qui leur permettent d'identifier les problèmes majeurs de leur communauté. Le conseil régional de la jeunesse de Ziegenchor a également pris part à cette manifestation. Toutefois, le président de la dite structure déplore les difficultés auxquelles les jeunes sont confrontés pour accéder au financement. Nous avons un problème pour pouvoir faire un suivi, parce que nous n'avons pas été impliqués au départ. Quand une personne n'est pas impliquée au départ, on vient de se soumettre à un projet, ça sera difficile de le suivre. C'est pour cela qu'on dit qu'aujourd'hui, un programme de jeunesse ne devait pas être fait sans les jeunes. Parce que si c'est fait sans les jeunes, sans les structures de jeunesse, c'est fait contre les jeunes. Parce que demain, on va demander à ces structures de faire le suivi ou à ces structures de faire l'évaluation, on ne pourra pas le faire. Donc c'est pour cela que j'interpelle l'administration à la plus haute autorité, le gouverneur, que tout programme de jeunesse qui passe dans la région de Ziegenchor, que le conseil régional et les jeunes, d'une manière générale, soient impliqués depuis le départ. Le thème choisi cette année est investir sur les jeunes. L'occasion a été mise à profit par IMCA pour sensibiliser les jeunes sur les valeurs qu'ils doivent incarner et leur engagement au sein de leur communauté.